Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, on se retrouve dans un weekly vlog. On est lundi le 19 février, il est midi. Et gang, je vous avoue qu'on commence la semaine très fatiguée, très fatiguée. Je sais pas si vous pouvez l'entendre à ma voix, mais quand j'ai une voix rogue comme ça, c'est que je suis fatiguée et que j'ai eu une grosse fin de semaine. En fait, en fin de semaine, c'est la fête à Jean-Menoy et à mon père. Donc vendredi soir, on a sorti, on s'est couché, j'étais genre 3h30 du matin. Samedi soir, on avait le souper de fête avec sa famille et hier, on avait le souper de fête avec ma famille. Donc ça a été une grosse fin de semaine avec peu de sommeil, ça a été vraiment le fun. Mais je vous avoue qu'hier soir, je me suis dit que j'allais aller me reposer, aller travailler. Ça vous donne une idée. Mais bref, on a eu vraiment une belle facture. Je sais pas si vous pouvez voir, vous pouvez pas voir, mais il y a encore les ballons de 25 ans. Vous la voyez à peine, il y a du truc noir ici. Les ballons de 25 ans, j'en mets là. Bref, ça a été une grosse fin de semaine, mais ça a été vraiment le fun. Cette semaine, on va essayer de faire ça un petit peu plus tranquille pour se reposer et s'en remettre. Honnêtement, j'ai que 24 ans et j'ai l'impression que ça me prend beaucoup plus de temps de me remettre de grosses soirées de même qu'il y a genre 3-4 ans. Mais c'est la vie, à ce qui paraît, il faut accepter de vieillir. Bref, fait que là, ce midi, je vais manger. Il me reste de la soupe à ma mère et il me reste de la pizza qu'on étaye. Je chercherai à 3h du matin, vendredi soir, en revenant du bord. Fait que je vais me faire un petit mix de tout ça pour dîner, pour passer des restants. J'ai du lavage de parties. J'ai aussi commencé, gang, à écouter L'amour est dans le purée. J'écoute jamais ça. Fouillez-moi pourquoi j'ai seulement écouté la saison 9, si je me trompe pas. Et là, je sais pas pourquoi, dans les derniers jours, ça me tentait d'écouter ça. Fait que j'ai écouté L'amour est dans le purée en mangeant. Faut aussi, c'est un petit que je filme deux TikToks. Et il faut aussi que je fasse un petit recap pour un reading vlog que je suis en train de filmer. Fait que c'est le plan. Ce soir, on va s'entraîner en finissant travailler. Puis j'emmène moi pour sa fête. Un de ses meilleurs amis, puis Samuel, on lui a donné le nouveau livre du Fit Good. Fait que ce soir, on va essayer une recette de nain. C'est le smash tacos du Moyen-Orient, qui a l'air tellement bon. Fait qu'on va manger ça ce soir. Fait que c'est le plan. C'est la journée, je vais vous apporter avec moi cette semaine. Demain, je vais au bureau. Puis sinon, le reste de la semaine, honnêtement, ça va être une petite semaine vraiment tranquille. Vendredi, j'en mets moi. Il se fait faire une grève de gencives. Fait qu'on a aussi une fois une semaine assez tranquille, vu qu'on ne sait pas trop comment il va filer. Fait que c'est ce qui se passe dans nos vies en ce moment. Fait que là, j'ai faim. Je vais aller dîner. Écoutez, l'amour est dans le pré. Créer du contenu. Continuez mon lavage pour tourner travailler ce soir. Ce soir, je me dis, je n'ai pas de meeting. Fait que ça devrait être assez tranquille. Et là, on est beaucoup plus tard. Il est 16h20. J'ai fini de travailler il y a 5 minutes. Mais c'est élevé un petit peu plus tôt au matin. D'habitude, le lundi, je commence plus vers 8h30. Mais à matin, mon ordinateur est ouverte à 8h15. Fait que c'est cool. Je finis 15 minutes plus tôt. Et là, gagne, ma semaine, c'est comme un peu virée de bord. En fait, j'ai pu aller au bureau demain. Donc, j'ai passé la semaine ici en télétravail. Et je suis passée à ça. Puis j'ai vraiment l'impression que les deux dernières semaines, j'ai tellement eu d'affaires. Si vous avez écouté mon weekly blog de la semaine passée, vous le savez, j'ai eu des mésaventures vers la fin de la semaine. Bref, il fait que j'ai l'impression que j'ai oublié un petit peu mon mindset de début d'année que j'avais quand on a fait le gym ici. Parce que je m'entraînais 4 fois par semaine. Que je mangeais bien. Que je pensais à moi. Fait que là, cette semaine, vu que j'ai pas à aller au bureau, je veux vraiment me recentrer sur la routine que j'avais il y a deux semaines. Fait que je m'entraînais 4 fois cette semaine. Fait que je veux m'entraîner aujourd'hui, demain, mercredi, annonce pas que je pense qu'on va aller marcher. Et jeudi, puis après ça, je vais me rentraîner genre samedi. Mais bref, je vais m'entraîner. Je veux bien manger. Tantôt, j'avais un petit creux. Puis genre, je me suis coupé des concombres. Si vous me connaissez, vous savez que je suis la première à aller me prendre des chips. Dans l'armoire. Fait que c'est vraiment le mindset que j'ai à voir. Je veux créer du contenu aussi pour aller monter mes médias sociaux. Bref, je veux me concentrer sur moi, sur ce qui me fait si bien, sur ce que j'aime, qui est m'entraîner, bien manger et travailler sur mes médias sociaux. Fait que je pense que ça va être le thème de ce weekly vlog. Et ça me fait vraiment du bien. Fait que là, le plan, c'est que comme je vous disais, il est rendu 4h20. Je vais mettre une vidéo. Je vais m'entraîner. Et ensuite de ça, je vais prendre ma douche. On va arriver, on va s'entraîner. Puis on va faire la recette du fit cook ce soir. Ça va être super bon. Fait que j'ai super hâte. On va écouter Masterchef. On est aussi en train d'écouter la dernière saison de Yellowstone en ce moment. Fait que ça va être ça. J'ai full de laveur. Justement, vous m'avez vu, j'ai fait du laveur aujourd'hui. Il faut que je le plie. Fait que j'ai essayé à en faire aussi. Fait que bref, ma semaine s'est remise. Fait que j'ai pas mal de job et tous ceux qui font du style de travail, peut-être pas tous ceux, mais la plupart le savent qu'on est beaucoup plus productifs chez nous qu'au bureau. Fait que je vais pouvoir bien avancer cette semaine toutes mes affaires chez nous. Fait que c'est le plan. Tu veux remettre dans ta routine, penser à soi, à s'entraîner, à bien manger et à faire des trucs qui nous font bien se sentir. Moi, c'est créer du contenu. Donc voilà, c'est le plan de la semaine. Fait que je vais vous apporter avec moi là-dedans. Fait que là, j'arrête de vous parler. Je vais attacher mes souliers et m'enrer. Et là, on se retrouve dans mon auto. Je pars de chez moi et là, gang, je pense que ma caméra va tomber. Je sais pas comment le monde le font pour vlogger dans leur auto. Mais bref, il est midi et 20 juin de terminer de dîner et là, on se va faire des commissions. Donc premièrement, il faut que j'aille mettre du gaz. J'ai plus de gaz dans mon auto. Et deuxièmement, il faut que j'aille à la pharmacie pour aller me chercher mes médicaments et un nettoyant pour le visage. Et en même temps, je pense que j'ai le goût de faire genre des stories Instagram de mes produits préférés en pharmacie. Je pense que ça pourrait être cool. Comme je vous disais, c'était, j'avais vraiment le goût de me concentrer sur mes vidéos sociaux. Hier, j'ai fait un TikTok qui a quand même percé, je crois, le rendu à genre 16-17 000 vues. Fait que ça me rend vraiment heureuse. Et là, j'ai le goût de faire des stories Instagram. Bref, fait que c'est ce qu'on va aller faire. Je vous apporte avec moi. On va mettre du gaz. On va à la pharmacie. On va faire des petits stories. On va chercher un nettoyant pour le visage et mes médicaments. Bon, je suis de retour. Je suis allée mettre du gaz au pharmacie. Et la seule affaire que j'ai achetée, c'est ça. J'ai fait mes stories. Je suis vraiment contente. Il y avait tellement plus à faire à mon pharmacie qu'avant, en fait, tellement plus à faire. C'est qu'ils ont reçu ENF. Ça m'a tellement rendu heureux. Je voulais m'acheter un de leurs huiles pour les lèvres. Mais la seule couleur qui restait, c'est la corail. Puis honnêtement, peut-être pour l'été, mais en ce moment, j'en sais vraiment pas mon vibe. Fait que j'en ai pas acheté. Mais bref, ce que j'ai cherché, c'est ce nettoyant-là que j'adore. Je l'utilise depuis des années. Souvent, j'en ai d'autres que je teste au travers, que je reçois ou peu importe. Mais je reviens toujours à lui quand j'en ai plus. C'est la crème moussante-nettoyante, hydratante, de pureté thermale, de Vichy. C'est ma préférée pour les peaux sèches et tout. Elle fait des miracles. J'adore ce verre pour le visage-là. Et mes médicaments, je ne sais pas pourquoi j'allais vous dire qu'est-ce que je prends comme médicaments. Mais tous les jours, je prends ma pelule contraceptive. Évidemment, que je prends depuis que j'ai 14 ans. Donc, ça fait plus de 10 ans que je prends ma pelule contraceptive. Ça a toujours été la même. Moi, je n'ai jamais eu de problème d'effet secondaire. C'est peut-être justement parce que ça fait trop longtemps que je la prends que je ne me suis pas rendue compte si j'avais des effets secondaires. Mais bref, je prends ça. Puis aussi, une demi-ractine. Tous les jours, je vous ai déjà parlé que j'avais énormément d'allergies. J'ai des allergies alimentaires. Pas très graves, genre noix, arachides, graines de sésame, légumineuses. Mais j'ai aussi énormément d'allergies préalimentaires. Genre, tous les animaux. Genre, tous les animaux qui ont du poil, je suis allergique. Puis même ceux hypoallergènes, je suis quand même allergique à leur salive. Le boulot, le pollen, les acariens, la poussière. Genre, quand le monde vient ici, chez nous, ils sont comme, oh mon Dieu, ta maison est tellement propre. Je ne sais pas comment tu fais, surtout quand on est jeune et qu'on devient tellement occupé d'autant bien entretenir ta maison. Puis oui, j'ai été élevée avec une mère qui était accro au ménage. Ma mère, c'est un réel problème. Mais aussi, c'est que je suis allergique à la poussière. Fait que s'il y a de la poussière dans la maison, j'ai des allergies. Fait que je ne peux pas vivre dans un endroit où il y a de la poussière. Donc voilà, bref, avec toutes ces allergies-là, ça fait que je prends une demi-ractine tous les jours. Donc je vais chercher une demi-ractine, puis la soirée, je vais les couper en deux devant la télé pour que toute une demi-ractine soit coupée. Donc voilà, ce que je vais chercher mes musicaments à la pharmacie, c'est mes racines et ma pilule contraceptive. C'est tout. Donc voilà, là je vais retourner travailler. À l'intérieur, j'avais trois meetings. Ça a roulé. Hier, honnêtement, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le blog, mais ça n'a vraiment pas été une journée productive. J'étais tellement genre brûlée, pas producée. Il y a des journées de même, tu sais, j'étais devant mon ordi, puis genre je fixais le vide. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, c'est une journée très productive. Il fait tellement beau, gang, il fait froid. Il fait très froid, mais il fait beau. Fait que là, j'avais trois meetings à ma tête, j'en ai un autre d'une heure et demie. De trois à quatre et demie, gang. Si vous faites un travail de bureau, d'un travail que vous avez beaucoup de meetings, vous savez que les meetings de plus d'une heure, c'est l'enfer. C'est horrible. Fait que puis moi, j'en ai un une fois par semaine, si je ne me trompe pas. Ce meeting-là, c'est une table de travail, dans le fond, d'une heure et demie, gang. Oh mon Dieu. Mais bref, on n'a pas le choix. Fait que je vais faire ça sans ramiser. J'ai aussi du monde qui me cherchait. Fait que c'est une grosse journée de travail. Fait que quand on va terminer de travailler, je vais m'entraîner évidemment. Après ça, je vais prendre ma douche. Et ce soir, on essaye une nouvelle recette de genre poulet bang-bang. On va faire ça ensemble. Je pense que ça va être vraiment cool. Fait que c'est le plan du reste de la journée. Hello ! Il est beaucoup plus tard. Il est rendu 6h moins quart. Finalement, je ne me suis pas entraînée. J'ai comme quelques-unes affaires. Je me suis dit que c'était plus intelligent de prendre ma journée de pause aujourd'hui. Puis, je m'étais entraînée dimanche, chéredi. Puis, de faire mes deux autres jours, mercredi et jeudi. Donc, j'ai écouté un épisode de L'amour est dans le pré. Il est arrivé, il est en train de fendre du bois pour son fumar, pour faire du fumar en fin de semaine. Moi, j'ai pris ma douche. Et là, je suis prête à faire notre souper ensemble. Donc, ce soir, on se fait du poulet bang-bang, qui est une recette que j'ai trouvée sur TikTok. Mais que, comme d'habitude, j'avais adapté à ma façon, avec du riz basmati et des asperges. Donc, je vais vous montrer comment je fais mon poulet bang-bang. Premièrement, j'ai dégelé aujourd'hui trois portraits de poulet. Donc là, premièrement, je vais la couper en genre de lagnard. Parce que dans le fond, on veut les brocher sur des brochettes comme ça. Pour que Jean-Linard puisse mettre ça sur le barbecue. Donc, maintenant que tous nos poulet sont coupés en lagnard, on va faire le genre de marinade. Qu'on ne laissera pas vraiment le poulet ben même longtemps de temps. Mais bref, pour la marinade, premièrement, on va venir mettre du yogourt grec. Donc, on va venir mettre un tiers de tasse de yogourt grec. Je vais le mesurer. Ensuite de ça, on va venir mettre une cuillère à soupe de mayo. Ensuite de ça, on va venir mettre une cuillère à thé de poudre d'ail. Une cuillère à thé de poudre d'oignon. Et une cuillère à thé de paprika. Et on va venir mettre aussi une cuillère à thé de vinaigre. C'est aussi simple que ça. Fait que je vais tout venir bien mélanger ça. Et puis là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon poulet qu'on a coupé en lagnard. Puis je vais venir le mettre là-dedans. Puis je vais bien tout enrober le tout. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et puis là, je vais laisser ça de côté un petit 5-10 minutes le temps qu'on fasse la sauce bang-bang. Donc maintenant, on va faire la sauce bang-bang. Pour vous dire un peu, dans le fond, pendant que Jean-Benoît fait cuire le poulet sur le barbecue, il va le badigeonner avec la sauce bang-bang. Donc, c'est à ça qu'elle va servir. Premièrement, dans la recette, ça dit trois quarts de tasse de mayo. Moi, je vais venir mettre moitié mayo et moitié yogourt grec pour que ça soit meilleur pour la santé. Ensuite de ça, on va venir mettre un tiers de tasse de sauce chili. Et moi, j'essaie du fit cook. C'est la Bangkok, la chili du Thai. Honnêtement, ici, on aime beaucoup les sauces des fit cook, mais ils sont un petit peu beaucoup sucrées. C'est l'affaire qu'on peut dire. C'est qu'ils sont quand même sucrées, mais on les aime quand même beaucoup. Fait qu'on va venir mettre un tiers de tasse de tout ça. C'est quand même ironique que je vous dise que ces sauces sont sucrées quand ils n'ont pas de sucre dedans, mais c'est vraiment ça. Ensuite de ça, on va venir mettre un splash de sauce soya. Et finalement, de la sriracha au goût. Moi, honnêtement, j'aime ça pas trop épicé. Fait que souvent, j'en mets un peu moins. Puis genre maintenant, on rajoute sur le top dans son assiette. Et c'est aussi simple que ça. On va venir mélanger le tout. Donc voilà à quoi la sauce bang bang ressemble. Et puis là, on s'en vient dans la partie où on va se salir les mains. Parce qu'on va venir embrucher le poulet. Moi, j'ai des brochettes réutilisables en métal pour l'environnement. On se fait une bonne conscience, mais honnêtement, si vous en avez en bois, c'est pas plus grave. Et puis là, on va venir prendre notre poulet qui est dans sa marinade. Et on va venir tout l'embrochir. J'espère qu'avec 4 brochettes, je vais en avoir assez. Mais je vais venir le mettre dedans comme ça. Donc voilà, j'ai fait 3 brochettes avec mes 3 poitrines de poulet. Je suis quand même fière de moi. Fait que là, ça, je vais laisser Jean-Benoir partir avec ça sur le barbecue. Avec la sauce bang bang. La sauce bang bang, on va se regarder un peu pour en mettre sur le top à la fin. Et sérieusement, si vous n'avez pas de barbecue ou vous voulez pas faire de barbecue, vous pouvez les faire aussi dans le four à broil. Et ça va faire peut-être pas exactement la même affaire parce qu'en vous et moi, le barbecue, c'est encore meilleur. Mais je veux dire, ça va faire vraiment la job. Fait que ça, je vais laisser mon chum passer avec ça. Je vais faire du riz basmati. Puis je vais faire aussi des asperges dans la air fryer. Je vais vous montrer comment je fais ça. Maintenant, pour mes asperges, premièrement, à l'épicerie, je choisis toujours les plus petites. J'adore les asperges petites et croquantes. Je trouve ça tellement meilleur. Et je les garde tout le temps dans mon frigo. Ça, c'est un truc de ma mère. Dans un verre d'eau comme ça pour que le bout soit dans l'eau et qu'il se garde plus longtemps. Et que ça marche vraiment. Fait que petit truc. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir casser les bouts. On va pas casser les pieds. Parce qu'on veut pas le bout dur des asperges. Fait que je vais vraiment casser. Aussi simple que ça ou ce que ça casse naturellement. Et je vais les mettre dans mon panier d'air fryer. Donc, maintenant que toutes mes asperges sont prêtes, c'est super simple. Premièrement, je viens spray de l'huile d'avocat. Je vous l'ai dit pendant mon dernier vlog. Mais on aime vraiment cuisiner avec de l'huile d'avocat dans la air fryer. Parce qu'elle brûle moins vite. Elle brûle moins dans le fond. Fait que tes légumes sont moins brûlés qu'avec de l'huile de lait. Et ensuite de ça, c'est aussi simple que quand tu viens mettre les épices à légumes de ton choix. Nous, on met les Argentinas de BBQ Québec. Mais honnêtement, n'importe quelle épice à légumes que tu as dans ton tour garde-manger là. Je sais que un peu tout ça. Et quand le poulet va être sur le barbecue, puis que le riz va être en train de le cuire, je vais venir mettre ça à 390 pendant 7 minutes peut-être. Le temps qu'elle soit bien cuite. Et c'est aussi simple que ça. Hello! On est mercredi. Je suis sur mon ordre dîner. Il est rendu que l'heure avec tout ça? Il est rendu midi et demi. Je suis désolée si vous attendez le bras en arrière. C'est si j'en ai un qui fait sécher son bois. Fait que j'en ai mis un vire-vent. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça c'est une affaire. Dites-moi si vous appelez ça un vire-vent ou un ventilateur. Tout le monde dans la famille, à mon chum, rire de moi. Parce qu'à ce qui paraît, je suis toute seule à appeler ça un vire-vent. Mais dans ma famille, on appelle ça un vire-vent. Pas un ventilateur. Bref. Ça pour dire qu'on se retrouve dans mon sol, ce qui est assez rare. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un nouveau projet rénaux. Vous avez peut-être une petite idée avec ce qui se trouve derrière moi. En fait, on refait officiellement notre chambre dans le prochain mois. Donc, je voulais vous en parler dans ce vlog-là pour introduire le tout. Donc, pour vous donner une petite idée, on savait que notre chambre allait être notre prochain projet rénaux dans la maison. Donc, entre vous et moi, on a eu comme un petit truc qui s'est infiltré dans notre plan qui était le gym. Que j'allais dans ma face. Qu'on a fait pendant nos vacances, c'est temps des fêtes. Si vous n'avez pas vu ces vlogs-là, allez les voir. Mais on a fait notre gym dans le sous-sol pour pouvoir s'entraîner dans la maison. Mais là, c'est vraiment notre chambre la prochaine étape. Pour vous donner une idée, c'est très rare que je vous filme dans notre chambre parce qu'elle n'est pas très belle dans le fond. On a pris un ramassis de ce qu'on avait dans nos chambres chez nos parents. Moi, j'ai emmené un an et on a fait une chambre avec ça. Donc, on a mon ancien lit avec deux tables de nuit différentes. Genre, deux tables que j'ai emmené dans sa chambre. Donc, ils ne sont pas pareils. Bref, elle est vraiment pas cute, notre chambre. On a pris la hausse de coel qu'on avait dans ma chambre. Bref, bien des affaires qu'on a comme raboché. Mais regardez, c'est ça qui arrive quand tu déménages et que tu habitais chez tes parents. Tu as une maison au complet à meubler. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu fasses des choix. Et nous, nos choix n'étaient pas notre chambre à ce moment-là. Mais là, on est prêts à la refaire. Donc, pour vous donner une idée, dans notre chambre, on a un mur avec un gros quart de robe. Après ça, tous les murs sont blancs. Donc, on va laisser ça comme ça. Mais le mur derrière notre lit, on va faire un mur avec des moulures. Je trouve ça tellement beau. Je vois ça passer partout, genre sur les médias sociaux et sur Pinterest. Ça fait de la texture au mur. Puis, c'est super simple. Tu mets comme six moulures sur le mur. Ça fait que ça va être super beau. Et le gros du pourquoi aussi on voulait faire notre chambre, c'est qu'on voulait un lit king. Donc, on a effectivement acheté notre matelot king au matelot dauphin il y a deux semaines, je crois. Il va arriver à la fin mars. Donc, on va vraiment refaire la chambre à la fin mars. Mais on commence petit à petit à acheter les choses. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on voulait refaire la chambre. Donc, on a acheté un nouveau matelot king. On va aussi acheter une base de lit blanche, des tables de nuit en bois et une housse de couette genre sage. Je vais tout vous montrer ça au fur et à mesure. On a tout trouvé dans le fond. Mais il reste à acheter au fur et à mesure. On ne veut pas comme acheter tout maintenant alors que notre matelot arrive juste dans un mois. Donc, on y va petit à petit. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on voulait avoir des lampes de chevet. Je trouve tellement que ça fait chic. Mais j'hésitais. Dans comment j'en voulais. En fait, c'est sûr que j'en voulais blanche, beige ou bois. Mais j'ai parlé en fin de semaine avec la soeur à jambe noire qui est super bonne en décoration. Puis, elle m'a dit que si je la prenais blanche, ça allait peut-être durer avec mon lit qui va être blanc. Et si je la prenais bois, ça allait peut-être durer avec mes tables de nuit qui vont être en bois. Parce que ça va être sûrement pas le même bois. Et ma mère est allée au mot de choc en fin de semaine. Elle m'a envoyé des lampes qu'il y avait au mot de choc. Parce que, aussi, on a des petites tables de nuit quand même qu'on va prendre. Elles ne sont pas énormes. Fait qu'on ne veut pas avoir des énormes lampes dessus non plus. Et il y avait ceux-là. Et on les trouvait magnifiques. La soeur jambe noire m'a dit qu'en céramique, comme ça, ça allait être juste parfait. Parce que ça allait jurer avec rien. Ça allait juste tout fiter. Et le beige est genre beige pâle tellement beau. Il n'est pas genre beige. Tu sais, quand dans des magasins un peu plus cheap, le beige est genre orange. C'est tellement à l'être. Bref, fait qu'on a trouvé eux autres. Et je voulais vous les montrer maintenant au lieu dans un mois qu'on va vraiment faire la chambre. Parce que je n'ai pas peur qu'ils ne soient plus là au mot de choc. S'ils vous intéressent. Donc, je vous les montre maintenant. S'ils vous intéressent, ils sont magnifiques. Ils sont comme en céramique beige là avec le top un peu comme en lin. Elles sont tellement belles. Et le prix gagne. Elles étaient 32,95$. La lampe. C'est rien. On est allé au bouclage de savant. Il n'y en avait pas une en bas de 100$. La lampe. Là, on en a eu deux pour 75$. Donc, on capote. Je suis tellement contente. Donc, c'est la première affaire qu'on a. Pour la chambre, on a aussi acheté. Je vais vous montrer. Vu qu'on change notre livre de Queen en King. Il faut qu'on rachète tout. Tout, tout. Et en fait, il nous fallait un nouveau couvre-mac-là. Et au Mac Dauphin, le monsieur a essayé de nous en vendre un. Mais genre, il était comme 250$ pour un couvre-mac-là. C'est comme, hum, c'est un peu cher pour un couvre-mac-là. Puis, ma mère m'a allé voir au Costco. Parce qu'elle avait des vraiment bonnes pochères. Et on a trouvé un magnifique couvre-mac-là à 40$. Regardez ça. Donc, c'est celui-là. C'est le Cold Down Mattress Pad. Donc, le couvre-mac-là. Il est parfait. Il est king. 40$. Fait qu'on a acheté ça aussi. Fait que c'est là qu'on est rendus pour notre prochain projet Renault. Fait que c'est sûr que je vous apporte avec moi. Le projet de chambre va se faire en deux parties. Ce mois-ci, on fait vraiment tout ce qui est meubles. Le mur de moulure, dans le fond, avec le lit, les tables de nuit et tout. Et éventuellement, dans un an, on veut refaire notre garde-robe. Mettre à terre notre mur de garde-robe et en faire un gros Ikea. Mais ça, c'est plus de job. Donc, ça va être sûrement dans genre un an. Parce qu'on a aussi des Renault sur notre passo qu'on veut faire cet été. Vous savez qu'on a fait un énorme passo l'an passé qui est magnifique. Mais on n'a pas de gaz débeau. Genre maintenant, on veut une cuilline extérieure. Fait qu'on a plein d'affaires qu'on veut faire aussi sur notre passo cet été. Fait qu'il faut mettre les priorités à la bonne place. Donc là, on a mis notre priorité sur notre chambre pour l'immeuble et tout. Notre garde-robe est encore très fonctionnelle. Donc, on va le garder encore comme ça pendant au moins un an. Pour pouvoir faire des Renault sur le patio cet été. Donc, c'est où ce qu'on est rendu. Puis, j'aime tellement ça que vous apportez dans nos Renault, dans mes vlogs. Je pense que vous aimez ça aussi. Donc, qu'est-ce qui est fait? C'est le matelas, le couvre-matelas et les lampes. On a trouvé tout le reste. On commande ça au fur et à mesure. Et d'ici fin mars, notre chambre va être refaite. Et je pense qu'elle va vraiment être belle. On est vraiment excités. Donc, voilà. C'était le projet Renault que je voulais vous annoncer dans ce weekly vlog. J'espère que vous êtes excités de venir avec moi dans ce nouveau projet, dans le prochain mois. Si vous voulez, les lampes au mot de choc. Vraiment pas cher. Puis, il y en avait plein d'autres. Il y avait une noire super belle aussi. Jean-Beno, il l'adorait. Mais on ne va pas avoir de noire dans notre chambre. Fait que ça ne fitait pas. Bref, voilà. Fait que là, il est 12h35. Je vais aller vider de la vaisselle. Puis, je vais retourner travailler sur ça. Et ce soir, on va s'entraîner et on va faire une recette de tofu pour souper. C'est le plan. Fait que, anyway, on se reparle plus tard. Bon, il est rendu 4h30. J'ai fermé mon ordinateur. J'ai mis mon kit de sport. Et je m'en vais dans le gym faire mon entraînement de la journée. Gang, je cognais des clous devant mon ordinateur. Je ne comprends pas pourquoi ce matin, ça l'avait pas d'allure. Puis, je n'avais pas de meeting de l'après-midi. Et finalement, à genre 3h, tout le monde s'est mis à m'appeler d'un bord pis de l'autre. Fait que, bref, j'ai eu une fois d'après-midi assez rock'n'roll. Ça m'a redonné de l'énergie parce que je m'endormais à être tout seule devant mon bureau. Bref, fait que là, j'allais faire mon entraînement et je suis vraiment excitée. Parce que, je vous ai déjà dit, je pense, que j'aime beaucoup écouter les Youtubers Julia & Hunter. C'est un couple marié qui vient d'avoir un petit bébé qui est adorable. Et bref, ils font des genres de vlogs longs, de genre 30-40 minutes, où tu n'es pas obligé d'être juste devant le vlog et de l'écouter. Tu sais, tu peux l'écouter comme en t'entraînant et en faisant d'autres choses. Fait que, j'adore les écouter quand je m'entraîne. Et là, ils font... Il y a beaucoup de... Ben, il y a beaucoup. Non, là. Ben, il y a des Youtubers qui font ça. Dans le fond, c'est des semaines de vlogs. Donc, chaque jour, pendant 5 ou 7 jours, il y a un vlog qui sort, un peu comme un daily vlog. Et cette semaine, ils font ça. Fait que ça me rend vraiment heureuse que là, j'ai plein de vlogs à écouter 2 pendant que je m'entraîne. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse ça? C'est la job de sortir genre 5 ou 7 vlogs dans une semaine. Mais une fois de temps en temps, genre une fois ou deux fois par année. Ça peut être cool, genre, d'avoir une semaine de vlog non-stop. Je sais pas si c'est quand la saison de l'année la baisse pour faire ça. Mais bref, dites-moi en comptant, ça pourrait vous intéresser. Puis si vous les écouteriez. Parce que là, en ce moment, je fais 2 vidéos par semaine depuis... Je pense que ça fait plus qu'un acte. Je suis quand même scédulée à 2 vidéos par semaine. Mais bref, dites-moi si ça pourrait vous intéresser en commentaire que je fasse à ma année une semaine de vlog. Parce que vous avez 5 ou 7 vidéos dans une semaine. Mais bref, tout ça pour dire que Julia est une Hunter que j'adore pour cette semaine. Fait que j'ai plein de vlogs à écouter pendant que je m'entraîne. Puis là, je vais remplir ma bouteille d'eau. Je vais descendre m'entraîner avec mon chou-marie pour qu'il prenne le gym quand il va arriver. Puis ce soir, on va faire un bol de tofu. J'ai du linge aussi à plier de mon lavage de lundi. Je plie mon linge en genre 2 shots. Je plie la première moitié qui va dans la sécheuse le lundi. Et la deuxième moitié que je fais sécher comme en dehors de la sécheuse le mardi. Mais là, hier, j'ai été lâche. Fait qu'il faut que je plie ça ce soir. Fait que c'est le plan. C'est tout. Hello! On est jeudi, il est midi. J'ai terminé ma matinée de job. J'ai pas de meeting aujourd'hui de la journée. J'ai un de mes collègues qui... Ben, deux de mes collègues qui m'ont appelé ce matin. Mais genre, des petites conversations sur le flag comme ça. Fait que ça va super bien. Gang, je suis tellement raquée de mes mollets. Ça n'a aucun sens. Je m'entraîne. J'ai un programme d'entraînement de 4 jours par semaine. Et la quatrième journée, il y a des mollets dedans. Puis bon, là, il y a une semaine, je me suis genre enraînée trois fois. Fait que bref, je suis un peu décalée dans mes journées. Mais hier, j'ai fait ma quatrième journée. Et c'est la pire des cas à cause des mollets. Je ne sais pas pourquoi. Je m'entraîne le corps au complet. Fait que bras, épaules, abdos, jambes, cuisses, fesses, mollets. Mais les mollets, c'est tout le temps où je suis raquée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un muscle que je n'ai jamais vraiment entraîné. Je ne sais pas quoi. Mais j'ai tellement mal aux mollets. Ce matin, je suis tellement de bonne humeur. Parce que je vous ai déjà parlé. Puis j'ai aimé des solos sur mon Instagram. Mais moi, je suis en Benoît. Ma soeur et son chum, on a réservé notre voyage pour cet été. Et on va faire un voyage de rêve. Honnêtement, on capote. Et bref, tout ça pour dire qu'on part avec Air Transat. Je ne vous ai pas encore dit où est-ce qu'on partait. Je regarde un petit peu la surprise. Je ne sais pas si je vais vous le dire avant de partir. Ou vous allez les voir sur mes solos Instagram. Je ne sais pas encore. Mais bref, tout ça pour dire qu'on part avec Air Transat. Et donc, on a l'application Air Transat. Et je l'ai ouverte ce matin. Et on part dans 100 jours pile. Si vous faites le calcul, vous allez savoir quelle date qu'on part. Mais bref, si vous êtes motivés à calculer, moi, je ne le serais pas à votre place. Mais tout ça pour dire qu'on part dans 100 jours pile. Je capote. J'ai tellement hâte. Je sautais de joie toute seule dans mon bureau ce matin. Quand je me suis rendu compte de ça. Fait que bref, c'est la raison de mon bonheur ce matin. Et là, je vais dîner. Il nous reste un lunch de ce qu'on a mangé hier. Qui est le bol de tofu laqué de Ricardo. Je vous en parle souvent. C'est une autre recette de tofu préférée. Avec des noeuds de riz. Fait que je vais me couper un avocat, des carottes, de la salade. Puis je vais me faire un petit bol de tofu pour dîner. Et ce midi, je pense que je veux filmer Matty Girl du mois de mars. Aujourd'hui, on est le 22 février. Mais il y a seulement 28 jours au mois de février. Donc, dans même pas une semaine, le mois de février termine. Au début, je voulais la filmer la semaine prochaine. Mais là, vu que je n'ai pas de meeting la journée et tout. Puis j'ai une journée assez tranquille. Je me dis que j'ai vraiment le temps de filmer ça ce midi. Fait que c'est ce que je vais faire. Ça va être prêt. Puis il va juste me rester à faire le montage. Fait que je vais faire ça ce midi. Je vais filmer aussi le TikTok de Matty Girl du mois de mars. Donc, voilà le plan du midi. Ce soir, je vous ai dit. On mangeait bien. On s'entraînait. On prenait soin de soi. Donc, ce soir, on finit sa travailler. Je vais faire mon troisième entraînement de la semaine. Pour souper aussi, on teste. On n'a jamais testé ça. Ça fait longtemps que je vais tester ça. C'est des burgers. Mais dans de la salade iceberg. À ce moment-là, c'est tellement bon. Fait qu'on va se faire ça ce soir. Maintenant, on va faire un peu des smash burgers sur le barbecue. On va se faire des champignons, oignons caramélisés avec ça. Du fromage et tout. Je pense que ça va être vraiment bon. Fait qu'on se fait ça pour souper. Je ne sais pas si on pourrait se faire des petites frites avec ça. Aller filmer mon contenu pour Matibur du mois de mars. Puis, retourner travailler. Puis, on se reparle plus tard. Bon, il est rendu. 4h15. Je viens de fermer mon ordi. Je m'en allais me changer pour aller m'entraîner. Vous voyez en arrière encore les ballons dans le champignons. Mais ça me fait folle de peine d'y péter. Même si, genre, sa fête est passée. Ses parents, ils ont payé vraiment cher pour faire des belles ballons eux-mêmes. Fait que tant qu'à ça, on va les garder dans notre décor. Ouais, je m'en allais me changer pour aller m'entraîner. Là, c'est excellent. Je me demande parce que, dans le fond, on va faire des burgers. Mais, au lieu du pain, c'est de la laitue iceberg. Une recette dans le livre du FitCut. Qui a vraiment l'air bon. Puis, dans le fond, il fait genre une sauce aux tomates séchées. Puis, des urnes qui a ramené avec ça. Ça a tellement l'air bon. Fait que, je vais faire ça ce soir. Mais là, dans cette maison, on n'a plus de patates. Puis, plus de patates douces. Demain, je vais faire une grosse épicerie. Je vais vous faire un grocery haul. Parce qu'on n'a vraiment plus grand-chose. La seule maison, on avait genre une épicerie de comme... Même pas 50$ là. Parce qu'on avait plein d'affaires. Mais là, c'est le temps qu'on aille faire un restock. Fait que, bref, j'ai texté pour lui dire que, comme s'il voulait qu'on fasse des patates dans la Air Fryer. Ce qu'on fait souvent, comme pour se voir des frites plus santé. Il fallait qu'elle arrête à l'épicerie. Mais, elle ne m'a pas répondu. Sinon, on a des frites congelés. Mais, je ne penserais pas que Jean-Marc veuille manger ça. Parce que, vous savez qu'on est dans notre période santé et tout. Dans le fond, la fin de semaine, on se laisse plus aller. Mais, du lundi au jeudi, on essaie de faire attention. Fait que, je ne suis pas sûre qu'il va vouloir manger des frites congelés. Si, mon Dieu Seigneur, gang, ma grand-mère est tellement cute. J'ai reçu une lettre, par la poste, de ma grand-mère. Dans le fond, genre maintenant, vous savez qu'il fait beaucoup de cuisine sur son fumoir, qu'on met sous vide et tout. Fait que, à chaque fois qu'à Noël, aux fêtes, des mères, à leurs fêtes et tout, on donne à mes grands-parents souvent des bacs, genre avec plein de nourriture qu'on fait. Fait que c'est pas réfléchi, des fonds de parmesan, du saumon fumé, plein d'affaires. Puis, il aime vraiment ça. Souvent aussi, exemple, mon grand-père, il tripe sur tout ce qui est sucré. Fait que souvent, j'ai fait une batch de genre biscuits ou un petit pain sucré que j'ai mis en plus. Puis, ils sont vraiment contents. Puis là, ma grand-mère, pour nous remercier de la dernière fois, elle m'a envoyé une lettre par la poste. J'ai reçu une lettre par la poste de ma grand-mère. C'est tellement cute. En même temps, elle souhaitait bonne fête à Jean-Menoy et tout. Elle met genre plein de collants dedans. Bref, elle est adorable. Ça a fait ma journée. Fait que c'est le plan. Et aussi, je ne vous ai pas dit ça encore. Mais demain, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Demain, Jean-Menoy a une greffe de gencive. Fait que cette semaine va être très calme. Dans le fond, elle va faire sa greffe demain à 10h. Donc, demain toute la journée, je pense qu'il va être juste dead. Samedi, on a un souper de cousines. Dans le monde, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, mes meilleurs amis, c'est ma soeur et mes cousines. Et dans le fond, il est quatre. Fait que mes deux cousines, moi et ma soeur, ont fait un souper chez ma cousine avec les chums. Fait que dans le fond, le chum donne de mes cousines, le chum a ma soeur. Puis Jean-Menoy était supposée être là avec nous quatre. Mais on ne sait pas comment Jean-Menoy va filer. Et ce que j'ai lu sur internet, c'est que c'est les premières 24 heures qui sont les pires. Puis après ça, c'est moins pire. Tu peux commencer à manger des pâtes, de la soupe, des trucs moins pas durs. Et ma cousine, elle a pu faire des pâtes à la maison justement pour que Jean-Menoy puisse manger. Fait que j'espère qu'elle va pouvoir être là. Et dimanche, mes parents viennent ici pour m'aider à faire du ménage. Ma mère, finalement, veut laver le dedans de mes amours et tout. Fait que c'est une semaine vraiment tranquille. Puis qu'on n'a comme rien de gros de prévu. Parce que Jean-Menoy, ça fait une greffe de gencive. À part notre souper de cousines. Mais au pire, comme Jean-Menoy dit, j'irai toute seule. Puis c'est toute. Puis c'est pas plus grave que ça. Fait que notre semaine va être guidée selon cette greffe de gencive-là. Puis comment il va filer après. J'arrête de vous parler. Je vais aller me charger. Je m'en vais m'entraîner. Je vais essayer que Jean-Menoy me réponde aussi entre tout ça. Puis on va faire des burgers icebergs tantôt. Je pense que ça va être vraiment bon. Hello! On est vendredi. Il est 11h. Je viens de terminer tous mes meetings. J'avais des meetings de genre de 9 à 11 ce matin. Et je voulais ouvrir le vlog pour aujourd'hui. Jean-Menoy est parti à 10h ce matin pour faire sa greffe de gencive. Donc j'ai hâte de voir comment il va filer. Moi, à 11h45 midi, je vais aller faire l'épicerie. D'habitude, je vais tout le temps avec Jean-Menoy. Mais là, il filera pas pour aller faire ça clairement aujourd'hui. Donc je vais aller faire ça. Je vais faire un grocery haul. Et sinon, je vais travailler cet après-midi. Et le plan de la soirée, c'est faire mon ménage. Et ensuite de ça, se reposer. Écoutez F1. La nouvelle saison sort. Ben, sortait aujourd'hui. Donc on va se clencher F1 ce soir. Ça va être vraiment le fun. Fait que c'est le plan. Puis si mon chum est capable de manger, on va sûrement faire genre du spa. En tout cas, des pâtes de quoi pour qu'il soit vraiment facile à manger. Sinon, ben moi, je vais en faire de quoi toute seule. Je sais pas quoi. Puis lui, on va genre lui faire de la soupe ou du smoothie protéiné. Bref. Fait que c'est le plan de la journée. Je finis de travailler. Je vais aller à l'épicerie. Je fais un grocery haul. Puis ensuite de ça, je travaille cet après-midi. Ménage et soirée tranquille. Écoutez là, F1. Puis elle m'occupe de mon chum. Donc c'est ça. Fait que je vais aller à l'épicerie. Puis je fais un grocery haul en revenant. Et là, je viens de revenir de l'épicerie. Il est midi et 20. Puis là, je m'inquiète un peu parce que mon chum n'est pas revenu de sa grève de chancée. Puis c'était à 10h ce matin. Puis ça s'est posé durer une heure. Puis là, ça fait comme 2h et 20. Fait que je suis un peu inquiète. Bref, je vais faire mon grocery haul. Puis je vais rentrer avec l'après-midi. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais ça m'inquiète un peu. Donc bref, je suis allée au Super C. Puis honnêtement, j'ai une bonne grosse épicerie. Puis ça m'a seulement coûté 75$. Donc je trouve que j'ai... Ben, vous savez là, moi quand je vais faire l'épicerie, je fais vraiment les rabais. Fait que c'est souvent pour ça que ça me coûte en bas de 100$. Mais honnêtement, cette semaine, je pensais que ça allait me coûter au-dessus de 100$. Tellement que j'avais d'affaires. Fait que je vous montre ça. Donc cette semaine, j'ai une bonne meal prep que je veux faire demain. Fait que j'ai beaucoup de choses pour ça justement. Donc premièrement, au niveau des fruits et légumes. J'ai pris un chou-fleur qui était en rabais. J'ai pris des épisants aussi qui étaient en rabais. Mais pas comme d'habitude. D'habitude, je vais le prendre dans un truc de plastique là. Puis là, c'est ceux-là qui étaient en rabais vraiment pas chers. Fait que je les ai pris comme ça. Ça va faire la même affaire. Des oignons verts, un classique. Ensuite de ça, je veux faire une recette de genre étager au citron. Comme collation pour nos lunchs. Du Fit Cook. Fait que ça prenait 3 citrons. Fait que j'ai acheté ça. Une lime parce que ma mère vient dimanche, je m'aide à faire du ménage. Fait que chaque fois qu'on finit de faire du ménage ensemble, elle se prend une petite corona avec une tranche de lime. Fait que j'en achète tout le temps une quand je sais qu'elle vient. Deux tomates italiennes. C'est sûr qu'elle est en spécial cette semaine. Dans la air fryer cette semaine. Un cassau de tomates cerises pour une de mes recettes de meal prep. Du thym. C'est rare que j'achète des petites herbes comme ça fraîches. Souvent quand on a besoin d'une recette, j'en prends genre séchée. Oui, je suis lâche. Mais bref, j'en avais besoin cette semaine du thym dans deux recettes. Ça me suis dit que ça vaut la peine d'en acheter un. Et presque comme toutes les semaines, un sac d'orange. C'est le fruit préféré que j'en ai amené dans ses lunchs. Il se le coupe genre en tranches. Puis il amène ça dans ses lunchs, j'aime vraiment ça. Ensuite de ça, au niveau des laits. On avait besoin de lait normal 1%. Sérieusement, souvent, c'est triste mais on ne finit même pas un avant la date d'expiration. Tellement qu'on ne boit pas de lait ici. En fait, on en met seulement dans les recettes. Mais ça revient aussi comme pochant d'acheter un gros qu'un petit. Fait qu'autre force, comme là, je l'ai fini ce matin. Le gros qui était comme passé d'âme, mais il était comme encore bon. Fait que je l'ai fini ce matin dans mon café. Mais bref, absolument, on met tout le temps de nuit dans le café. Notre classique abouane sans sucre. Ensuite de ça, c'est toujours produit laitier. J'ai acheté un fromage cottage. Un pour ça, j'en avais besoin pour une de mes recettes cette semaine. Et un fromage cheddar fort. Nous, on achète tout le temps nos fromages comme ça quand ils viennent en spécial. Fait que cette semaine, il était 4$. Fait que j'en ai acheté un. Ensuite de ça, niveau viande. Premièrement, j'ai acheté un truc de chorizo parce que j'en ai besoin pour une de mes recettes. Plus, peut-être qu'on va se faire genre des boulettes chorizo poulet que j'adore cette semaine. Et parlant de ça, du poulet haché. On vient juste de commencer à acheter ça dans nos épiceries. Mais quand il est en rabais, ça vaut tellement la peine. Et nous, des boulettes de poulet, on aime tellement ça. Nos premières, c'est les boulettes de poulet chorizo. Puis aussi, les boulettes thai de trop fort par jour, elle met de la dinde hachée. Moi, je mets du poulet et on rajoute des champignons shiitake. C'est tellement bon. Fait que maintenant, on en est tout le temps dans notre congé à tort. Puis, il est en rabais à 5$. Fait que ça vaut quand même la peine. Et finalement, je dis que ça, ça vaut la peine 5$. Mais les cuisses de poulet étant rabais cette semaine, ça m'a coûté 5$ pour tout ça. Fait que quand tu compares, est-ce que ça vaut tant la peine? Oui puis non. Mais en même temps, c'est vraiment pratique. Puis, c'est pas si cher que ça, honnêtement. Fait que j'ai aussi acheté des cuisses de poulet qu'on aimerait en se faire, genre des cuisses de poulet sur le barbecue avec une sauce barbecue du Saint-Hubert. C'est tellement bon avec des frites de patates d'eau. Fait que c'est ça qu'on va se faire comme souper cette semaine un soir. Ensuite de ça, un peu n'importe quoi. J'ai racheté une sauce soya moins de sel. C'est tout à l'heure qu'on prend. Elle est super bonne et il nous en manquait. Honnêtement, on en passe tellement de la sauce soya ici dans nos recettes et tout. Ensuite de ça, de la farine de noix de coco. J'en avais besoin pour justement mon étager de citron du Fit Cook. Fait que j'en ai acheté, ça coûte cher. Honnêtement, ça, ce petit sauce. C'est le même prix qu'un énorme de farine normale. Mais bref, on va en avoir quand même pour longtemps. Je pense pas que ça n'en prend tant que ça. Pour la même recette, j'avais besoin de levure alimentaire. Et gang, je ne sais pas. En fait, je n'en ai pas trouvé qu'il était écrit levure alimentaire. Mais celle-là, c'est écrit levure traditionnelle. Je me suis dit que ça revient peut-être la même affaire. Je ne sais pas. D'après ça, c'est que j'en ai mis en accès ces affaires-là. Puis, il n'était pas avec moi cette semaine. Fait que j'ai acheté ça. Puis, au pire, si ce n'est pas la bonne affaire, on retournera. Mais il n'y en avait pas décrit levure alimentaire ou super-sé. C'est levure, genre, instantanée ou levure traditionnelle. Bref. En fait, j'ai acheté des macaroni longs, gang. Ça, j'ai un craving de macaroni longs depuis des mois. Dans le fond, c'est une recette que ma mère me faisait. Qu'elle fait encore aujourd'hui. Mais je ne suis plus chez ma mère. Donc, je n'en mange plus. Et j'ai un craving de ça, gang. C'est tellement multifiche. Je prends un macaroni. Un peu à la viande, genre. Mais comme ça, de toute façon, ça se fait que tu le montres toi-même avec des légumes, de la viande et tout. Et tu fais cuire des macaroni longs. Tu mets tout ça dans un gros plat à long faux. Tu mélanges ça. Puis, tu mets des tranches de fromage orange. Genre, crasse. Sur le top. Je vous le dis, gang. C'est tellement bon. Je ne sais pas si c'est aussi bon parce que c'est une de mes recettes d'enfance. Mais moi, je capote sur ça. Puis, je n'en ai jamais fait ici parce que je ne trouvais pas de macaroni longs. Et là, cette semaine, ils étaient en spécial. Puis, ils m'ont sauté dans le face. Ça fait que j'en ai acheté. Et finalement, des fruits congelés pour mes smoothies de matin. D'habitude, je les achète au Costco. Mais quand ça fait longtemps qu'on est allé au Costco et qu'il ne m'en reste plus, je les achète comme ça à l'épicerie. Moi, je prends tout le temps les mélanges genre tropicaux. Ça fait que là, il y a ananas, frais, pèches et cerises noires. J'aime beaucoup ceux aussi avec du fruit du dragon. Mais il n'y en avait pas au super six. Ça fait que ça va être ça. Donc, voilà. J'ai quand même une bonne épicerie avec genre full de poulet, beaucoup de fruits et légumes. Ça m'a seulement coûté 75 euros. Bref, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé venir dans ce weekly vlog avec moi. Moi, je vais essayer de regarder mon chum, comment il va, puis s'il arrive bientôt. Je vais aussi dîner, puis je vais retourner travailler. Donc, j'espère que vous avez aimé venir dans ma semaine avec moi. C'est une semaine très tranquille à la maison, prendre soin de moi. Aussi, beaucoup de création de contenu. Donc, voilà. Si vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!